L'obturateur d'une baignoire a 5 cm de diamètre et la hauteur de l'eau dans la baignoire est de 40 cm. Quelle force faut-il exercer sur la chaînette pour soulever l'obturateur afin de vider la baignoire ? Voici les données. Nous avons le diamètre de 5 cm, ce qui signifie que le rayon de l'obturateur vaut 2,5 cm, c'est-à-dire 0,025 m. En plus, nous savons que la hauteur de l'eau est de 40 cm, c'est-à-dire 0,4 m. Ce qui est demandé, c'est la force qu'il faut appliquer, force que nous exprimons en newton. Pour trouver cette force, nous allons nous servir de deux formules. 1. Une pression est égale à force divisé par l'air d'une surface et 2. La pression hydrostatique se calcule par rho GH où le facteur G a comme valeur 9,81 newton par kilogramme. En appliquant ces deux formules, comme ceci, nous trouvons que la force F doit être égale à rho GH fois l'air A, comme ceci. Et là-dedans, nous remplaçons rho par mille, puisqu'il s'agit de l'eau, G par 9,81, H par 0,4 et l'air. L'air, c'est l'air de ce cercle, c'est-à-dire pi fois ce rayon au carré. C'est ainsi que nous trouvons comme force à peu près 7,7 newton. La réponse finale à la question posée est donc la force à appliquer vaut à peu près 7,7 newton.